Musique C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille Musique Le métier d'opérateur de prise de son Comme on l'appelle Il y a différents aspects C'est un métier qui suit la conception d'un produit C'est-à-dire il y a le tournage Ensuite de ça, ça part au montage Et ensuite il y a le mixage Il y a cet aspect-là Ensuite il y a un aspect qui est la régie C'est-à-dire qu'on gère tout ce qui est plateau Émissions de direct Les journaux, etc. Alors donc c'est de la console C'est du tournage en extérieur Et des fois c'est des sorties sur un car vidéo Un car qui permet de faire des prises de son élaborées en direct Les nouvelles technologies de tournage Sont beaucoup axées par exemple sur les journaux C'est des sorties sans preneur de son Donc c'est moins de travail pour les ingénieurs du son J'étais un des premiers à militer Pour que la chaîne se développe Est plus importante Et je pense que la Corse a besoin d'un bon diffuseur culturel Pour sa population et pour l'extérieur aussi Alors via Asté, tout de suite Il y a eu beaucoup plus d'heures d'antennes Donc de fabrication de produits Et ça veut dire qu'on s'est beaucoup réfugiés Derrière des émissions de plateau C'est beaucoup plus pratique Puisqu'on avait des studios dans les bâtiments Et on pouvait remplir les heures d'antennes avec ça J'ai eu une nostalgie des premières années de télévision Qu'on a vécues ici Où on sortait beaucoup dans les villages On faisait presque des semaines dans un village On était, je pense, plus au contact de la population Qu'on l'est maintenant La spécificité, je pense qu'elle est dans la langue corse Moi je suis un vieux militant de la langue corse Donc ça me ravit de voir que la langue corse n'est pas abandonnée Et je pense que c'est ça la différence avec les autres chaînes France 3